Voilà, c'est un peu ça, je le reconnais. Qu'est-ce que tu penses de la blockchain alors ? Parce que tu me dis que quel est toi qui passe ta vie à te poser des questions qui est sans cesse dans les conférences, les salons qui va à toutes les nouveautés t'as pas pu ne pas te poser la question de la blockchain ? Moi j'ai une philosophie qui est d'être sceptique sur tout et croyant sur le reste et je l'applique à la blockchain, je suis assez prudent j'observe, ce que j'observe c'est un phénomène de fragmentation qui a été cité tout à l'heure, qui me fait un peu peur j'ai l'impression qu'il y a une telle fragmentation technologique dans l'implémentation ça va rendre difficile l'application d'une loi qui s'applique au GAFA aujourd'hui qui est la loi de Newton, du numérique c'est l'agglomération de la technologie autour de masse critique de compétences, de sociétés d'utilisateurs donc si chaque boîte de chaque secteur c'est le crystal blockchain isolément les unes des autres il n'y aura pas l'écosystème de l'internet il n'y aura pas l'écosystème des GAFA il n'y aura pas de plateforme large donc ça c'est une première inquiétude deuxième inquiétude en général on met trop de croyances sur la capacité de système de protection des données ou de cryptage en général en patientant un peu tout est cassé je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière il y a des chercheurs je ne sais plus quel pays qui ont démontré que dans moins de 10 ans les ordinateurs quantiques seraient capables de casser le bitcoin et la blockchain au même titre que d'ailleurs toutes les clés RSA qui font que tous les systèmes de crypto actuels vont devoir être complètement revus et corrigés avec une autre technologie parce que en fait c'est impossible d'avoir une technologie indécryptable donc ça c'est deuxième interrogation sur le futur j'ai aussi une grosse interrogation sur la politique qui est derrière l'idéologie qui est derrière notamment celle du bitcoin parce que l'idéologie du bitcoin n'est pas la même que celle de la blockchain l'idéologie du genre on va s'affranchir des états les états ils sont tous pourris genre de la dette ça irait bien en punk en même temps ça ça irait bien en punk ça irait bien oui en punk donc tout ça c'est un autre monde et nous on est gentil on est à l'extérieur etc alors il faut toujours se poser la question quand on a un système qui prétend dominer un système existant de savoir que deviendrait ce système s'il devenait dominant donc si le système du bitcoin devenait dominant ce qui n'est pas encore le cas mais supposons que ça soit le cas où serait la dette elle serait en bitcoin donc en fait elle se déplacerait d'un point à un autre donc en fait on déplacerait le problème à un autre endroit donc je pense qu'il y a une espèce d'idéologie elle est voisine de celle qui spécule sur l'or en fait l'or c'est une monnaie minoritaire aujourd'hui il y a peu de gens qui ont leur portefeuille de valeur mobilière en or oui c'est vrai c'est marginal il y en a peu c'est marginal donc si le bitcoin reste dans ce domaine là il restera comme il est avec des hauts et des bas si par contre il devient dominant il va emprunter les travers du système monétaire actuel c'est une spéculation c'est à dire qu'il y a des gens qui se mettent d'accord pour dire que l'or a une valeur alors qu'un tracinquement il n'en a aucune c'est comme Picasso aussi où t'as vu De Vinci oui oui exactement donc voilà c'est juste des réserves après j'observe alors prenons les questions qui ont été listées ici le marketing et la publicité par rapport à cette journée le marketing et la publicité pourront-ils se libérer du duopole google facebook je pense je pense qu'il y a plein de solutions pour évacuer le duopole facebook google la première chose c'est qu'il existe quand même un certain nombre de données qui aujourd'hui ne passent pas par le facebook et google c'est tout ce qui est marchand physique aujourd'hui il y a un tas de gens qui font du business dans la vie de tous les jours sans que ça passe par le online il y a des tas de choses qui ne passent pas en data vers la donnée client et qui avec le cookie pourraient très bien être croisées pour mieux comprendre les consommateurs et donc faire du business derrière aujourd'hui facebook et google dominent en termes de volume de données il y a quand même Criteo qui est derrière qui a quand même une volumétrie d'un plus d'un milliard de cookies donc c'est quand même significatif mais il y a quand même plein de données aujourd'hui qui peuvent être récupérées sans passer par eux deux il y a une autre donnée qui permet quand même d'identifier des consommateurs et potentiellement de prédire ce qu'ils vont faire c'est l'email l'email reste une donnée identifiante même chez google c'est identifiant d'android donc chez apple c'est pareil donc il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de l'email voilà et moi je pense beaucoup aux logiques de données qui passeraient par le marchand physique brick and mortar qui derrière se regrouperaient on a vu les alliances par exemple SNCF Babla Car Transdev et RATP comment on fait pour croiser de l'open data pour avoir quelque chose qui puisse bypasser google et facebook moi j'ai une solution plus simple elle est dans un film qui est sorti en 85 qui s'appelle 4 of you to a kill c'est un James Bond avec le dernier de Roger Moore tu provoques un tremblement de terre dans la Silicon Valley t'as résolu le problème j'en ai crié chez tout le monde parce que travailler sans google sans facebook on peut sans google ouais ouais ça bazarde apple aussi hp intel ça peut non mais sans rire ça peut arriver je rigole mais ça peut très bien arriver ça marche en chine ça marche en chine en l'occurrence en chine il y a eu des tremblements de terre à taïwan il me semble à un moment donné qui ont réduit 30% la production des mémoires et ça a pollué toute l'industrie des serveurs et des pc pendant 18 mois il y a 2-3 ans donc ça peut arriver c'est une boutade la différence entre google et facebook c'est que google est une technologie facebook est un service on peut dire qu'un concurrent de facebook pourrait se créer créer un concurrent de google c'est absolument impossible on voit vu ce qu'ils ont emmagasiné en technologie il y a quant il y a quoi héros quoi héros c'est un agbthé un produit donc sois-nous sérieux il y a quoi je reviens sur un point qui a été vu tout à l'heure sur une compte très intéressante sur tout ce qui est assistant intelligence artificielle j'ai arrivé et puis assistant il y a quand même une donnée y compris google qui n'ont toujours pas réglé c'est que le modèle de google et d'innovation de google est basé sur un petit produit qui s'appelle adwords qui leur génère 40 milliards de revenus et à partir du moment où il y a un assistant virtuel toute la mécanique d'écran et donc de liens sponsorisés disparaît et même eux n'ont pas encore déterminé comment ils allaient gérer le futur publicitaire sur un assistant virtuel déjà le trafic de google sur l'année écoulée est à 25 milliards de vues ce qu'ils montrent aux Etats-Unis tu vas sur le trafic américain de google c'est flat c'est du 25 milliards de visiteurs uniques ce qui montre que les gens vident énormément leurs cookies on se demande pourquoi et ben oui ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vivent leurs cookies tous les jours parce qu'il n'y a pas 25 milliards d'habitants aux Etats-Unis non mais tu travailles aussi en mode anonyme pardon le mode anonyme ctrl shift n hop oui mais non mais plein de gens mais madame smith du Nevada elle ne le fait pas forcément mais par contre tout le monde va sur des sites dont on n'est pas très fier par exemple moi qui suis fan de golf je vais sur des sites de golf et puis des sites où on apprend des coups d'échec alors j'ai honte et je vide parce que si tout d'un coup je fais sur Google un truc et puis que ça ça paraît you play too much girls tu vois bon enfin on s'est compris en fait tu as été quand même très particulier ça c'est une bouteille d'eau Facebook si je t'arrose avec de l'eau Facebook tu dis un gremlin en fait tu l'as déjà vu sur Facebook ? non mais c'est la pornographie évidemment c'est la pornographie qui fait que Google se retrouve avec 25 milliards d'utilisateurs uniques et l'information évidemment c'est que c'est flat alors ils lancent leur Google Home donc on va voir ce que ça va donner ça on en a parlé tout à l'heure c'est très intéressant d'ailleurs la session ce qui est intéressant là-dedans c'est de voir ce qui est arrivé avec Amazon alors on y va on parle d'Amazon parce que Amazon dans la commande vocale avec Alexa a fait un coup extraordinaire il a la même techno en gros qu'Apple avec Siri et Google avec tous les agents conversationnels mais Alexa a réussi à s'imposer dans tous les objets connectés en numéro 1 un peu comme l'iPhone s'est imposé en numéro 1 dans les applications pour les smartphones ça ne veut pas dire que Google ne va pas rattraper mais on a un numéro 1 qui n'est pas Google dans un sujet où Google était présent et c'est extrêmement fréquent il y a même des business que Google a abandonné ils ont quasiment abandonné ils avaient acheté Picasa ils l'ont arrêté il y a Reader qui l'ont arrêté vous savez moi j'ai été il y a moins de 20 ans directeur marketing de Microsoft en France et à l'époque on disait Microsoft a tout bouffé résultat je ne sais pas si Microsoft son nom a été prononcé dans la journée peut-être pas donc ça montre bien peut-être sur Azure sur quoi ? sur Microsoft Dynamics ou Azure mais en gros les craintes d'il y a 18-19 ans sur cette société n'ont plus d'être aujourd'hui et il est très possible que d'ici 10 ans ou 15 ans les craintes qu'on a aujourd'hui sur Apple, Google ou Amazon ou d'autres se déplaceront vers d'autres acteurs mais si on ne fait plus rien ça fait maintenant 6-5 ans qu'on ne fait plus rien du tout avec Microsoft ils paient leur cotise parce qu'il y a des gens de Microsoft dans l'EBG oui ils ne prennent jamais la parole ils ne interviennent jamais ils ne nous proposent rien ils paient leur cotise parce qu'il y a des gens de Microsoft qui veulent venir à des trucs télécharger des rapports etc mais régulièrement t'entends je vais bouffer avec eux et il n'en ressort jamais rien jamais rien mais t'as un autre phénomène t'as un autre phénomène c'est que les là je vais être un peu dur avec eux mais les filiales des boîtes américaines ont de moins en moins de choses à dire parce que l'information est mondiale tu prends quelqu'un d'IBM de Google de Facebook en France il n'aura pas forcément beaucoup plus de choses à raconter que les gens de Microsoft en France parce que t'as déjà tout sur internet alors est-ce qu'on peut je suis sûr qu'il y a des gens de Microsoft dans la salle tant mieux c'est la vérité parce que Microsoft a été le premier partenaire de l'EBG historiquement et on a fait énormément de choses avec eux et depuis 6 ans 7 ans même maintenant il ne ressort rien des meetings mais enfin qu'importe mais c'est pas spécifique à Microsoft encore une fois c'est spécifique aux grosses boîtes non mais Google c'est pas le cas on fait plein de choses avec Google tu as beaucoup plus d'histoires à raconter en posant des questions aux jeunes entrepreneurs ou américains ou français ou européens ils ont des choses à raconter parce qu'ils sont plus disruptifs en général oui mais rappelle-toi je te rappelle quand on avait reçu le premier ministre avec Microsoft etc bon on avait reçu Bill Gates on avait reçu Steve Steve Ballmer Steve Ballmer a été membre du bureau de l'EBG on peut en faire plus quand même et alors est-ce que Amazon justement c'est une malédiction et là il y a le frais en une heure qui arrive toi qui es un professionnel de l'e-commerce on peut gagner de sa vie dans l'e-commerce non parce qu'il y a Amazon dans l'e-commerce en compte public si je pense qu'on peut toujours gagner sa vie sur Amazon comme tout acteur de l'exhaustivité absolue et du service d'une qualité irréprochable parce que c'est impressionnant en termes de qualité si on se rapproche ou on essaie de se rapprocher c'est même pas la peine puisqu'on va aller injecter des fonds à perte par contre il faut toujours trouver un moyen de contourner ce service et de contourner comment je pense c'est très difficile mais de le contourner par de la spécialisation à outrance et du service à outrance dans le cadre de cette spécialisation si on cherche à être un généraliste il y a 9,9 sur 10 vous vous rappelez l'époque où le réflexe est né d'aller sur Google pour chercher de l'info et on voit à quel point c'était meilleur et ça l'est toujours par rapport à Bing mais alors il n'y a pas photo là il y a des gens maintenant à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose ils ont le réflexe d'aller sur Amazon ils font Amazon.fr en France et puis ils cherchent et voilà ils ne vont plus même sur Google Amazon est un concurrent de Google pour la recherche de biens tu sais combien de produits sur Amazon en tout le catalogue non j'ai regardé le chiffre il y a un an et demi c'était 200 millions de produits ça casse un peu pour ceux qui ont 20 000 ou 40 000 produits et d'année en année ils élargissent leur catalogue et il ne faut pas oublier un truc c'est qu'ils ont ta carte de crédit ce que tu ne donnes pas à beaucoup de gens alors on a acheté une poupée gonflable la semaine dernière à l'EBG sur Amazon on ne dira pas pourquoi non sexuelle je précise c'est un homme habillé ça s'appelle le mari idéal et on voulait le mettre dans les conférences comme ça quand vous allez à l'EBG vous savez qu'il y a un faux participant à qui on aurait donné une vie on l'aurait fait vivre ça change du cochon d'Inde ça s'exprime j'étais un dinosaure aussi si tu veux je reviens deux secondes sur la spécialisation par exemple donc il n'y a pas de solution je te donne un exemple j'ai acheté un parfum l'autre fois avec un prix indéniable je ne sais pas comment il le source d'ailleurs probablement pas en France parce qu'aucun marchand de ce parfum là qui est un parfum classique ne le vend à ce prix là j'ai quand même mis 35 minutes montres en main à choisir lequel j'allais acheter parce qu'il y avait 18 marchands différents qui proposaient le même parfum d'une marque tout à fait connue impossible de savoir lequel j'allais prendre donc le côté spécialisation et services et conseils je pense qu'il y a une vraie action tu te parfumes alors c'est un peu lié aux produits techniques ou aux produits complexes tous les produits il y a des problèmes de configuration tu te mets du cosmétique non j'ai l'impression tu te mets du cosmétique sur le visage tu as vu un peu surtout quand je passe à l'EBG j'ai l'impression que tous les produits il y a du contenu ou il y a de l'émotion peuvent profiter avant dernier point l'IA l'IA il y a beaucoup de bullshit autour de l'IA parce qu'il y a énormément en fait si tu regardes c'est essentiellement de la compilation de scènes semblables ou de questions semblables auxquelles on porte des raisons semblables entre un sidecar et une moto par exemple l'IA ne dira pas oui c'est la même famille et si elle est bien entraînée elle le saura le faire oui mais enfin et encore ça c'est une que j'ai pris ce que c'est faire l'IA c'est pour ça de la reconnaissance de forme en l'occurrence mais l'IA fait très peu de choses donc toi justement c'est ta spécialisation que peux-tu nous dire sur l'IA ? l'IA fait beaucoup de choses quand même aujourd'hui que ce soit avec le machine learning le deep learning les systèmes experts l'assemblage de tout ça dans des robots des agents conversationnels ou l'analyse de données on fait énormément de choses moi ce que je pense qu'il va se passer c'est qu'on va avoir une démocratisation des outils de l'IA aujourd'hui on a un peu l'impression qu'il faut être bac plus 12 et être mathématicien ou logicien pour faire de l'IA effectivement quand on regarde dans le détail c'est compliqué mais si on te demandait de coder un tableur à la main tu serais embêté ce serait le même problème et quand on voit ce que font certains diteurs d'ailleurs dont Microsoft et quelques autres on voit que de plus en plus de technologies de l'IA vont être proposées avec un niveau d'abstraction relativement élevé qui vont être mis dans les mains de gens qui ne sont pas techniciens qui ne sont pas informaticiens qui ne sont pas développeurs qui vont pouvoir interroger des bases demander à trouver par exemple dans une base de données des clients quels sont les paramètres discriminants du churn et toutes ces choses là vont être faites beaucoup plus naturellement qu'elles le sont aujourd'hui donc je pense que on va avoir en enjeu métier en enjeu compétence dans toutes les entreprises une gradation de compétence entre des gens qui vont utiliser des outils prêts à l'emploi des gens qui vont assembler des briques des intégrateurs pour des métiers pour des verticaux et puis des gens qui vont créer ces briques qui seront on va dire dans la soute comme il y a des développeurs aujourd'hui dans la soute et je pense qu'on aura cette gradation il ne faut pas croire que l'IA va devenir inaccessible c'est ça que je veux dire ça va se banaliser pour moi l'IA c'est un petit peu comme un logiciel 2.0 pour faire simple c'est une nouvelle vague de logiciels on a eu le mobile on a eu le web on a eu le BI c'est une nouvelle vague de logiciels et il faut mettre un petit peu de côté les théories de la singularité et tout ce qui fait peur c'est une vague de logiciels plus maligne et plus spécialisée que ce qu'on a vu jusqu'à présent mais le directeur intelligence artificielle de Facebook qui est venu parler à l'AG l'année dernière oui il a expliqué c'était très décevant en fait ce qu'ils font je n'ai pas osé lui dire mais c'est pour ça qu'il ne faut pas fantasper voilà parce que tu as vous vous rappelez quand sont arrivés les premiers standards automatiques savez-vous à qui vous voulez parler ? si oui taper un oh l'horreur 10 minutes plus tard tu en étais encore et si tu raccrochais tu repartais de zéro ça existe toujours c'est partout oui c'est l'IA transféré chez toi c'est toi c'est toi l'intelligent et finalement c'est eux les plus intelligents parce qu'ils te prennent pour des cons avec ces standards automatiques et quelque part le shopbot à qui tu puisses discuter échanger avoir des réponses pertinentes il n'est pas encore là quand même ce que tu décris en fait c'est lié au fait que le niveau de maturité des briques de l'IA est très différent selon la brique l'exemple que tu donnes c'est probablement la brique la moins mature c'est la conversation le robot quelle que soit sa forme n'est pas encore au point pour faire ça parce que le langage est très compliqué à modéliser très compliqué à traiter d'autant plus que les outils logiciels et mathématiques qui traitent le langage eux ils ne voient pas le langage ils ne voient pas du sens ils voient des vecteurs ils comparent des vecteurs il est con comme un balai le système qui gère ça donc il n'y a pas beaucoup d'intelligence par contre de l'autre côté du spectre dans tout ce qui est traitement de gros volumes de données et notamment traitement des images là on fait des choses extraordinaires d'ailleurs c'est ce que fait Anne Lequin tous les systèmes existants de reconnaissance de l'image notamment dans le domaine de l'imagerie médicale sont meilleurs que les spécialistes alors pourquoi ils sont meilleurs que les spécialistes ils ne sont pas intrinsèquement meilleurs que les spécialistes ils sont meilleurs que les spécialistes parce qu'en fait ils ont consolidé le savoir des spécialistes parce que toutes les bases d'entraînement de ces systèmes utilisent des bases qui sont des bases d'images qui ont été déjà taguées par des spécialistes donc si tu mets le savoir des spécialistes quelque part le système sait l'utiliser et le reproduire et ça c'est vraiment très bien aujourd'hui on détecte des cancers on détecte des maladies même au niveau des cellules en analysant des cellules en microscopie grâce à ces techniques là donc tu vois tu as un écart-type très très large entre le qui ne marche pas et le système qui fonctionne très bien et ça va continuer à bouger comme ça d'année en année alors on va aller vers la dernière question mais il y avait un truc que j'ai oublié de dire sur Amazon c'est ces fameuses nouvelles marques qui naissent avec l'internet et qui se distribuent eux-mêmes une marque qui fait des sacs etc et elle alors je sais pas j'ai pas de nom parce que je suis totalement cuit mais qui me vient à l'esprit mais le fait de ce qu'on voit de plus en plus c'est des magasins physiques qui ouvrent et qui distribuent des produits qui sont leur marque c'est à dire c'est un distributeur qui a sa marque ou sa marque la marque qui se distribue elle-même et la façon de se distribuer c'est ce qu'a fait Décathlon au départ finalement il avait ses propres vélos ses propres machins ses propres bidules donc si tu vas sur Amazon tu trouves pas de vélo Décathlon pour avoir des vélos Décathlon qui sont quand même parmi la qualité tu penses que t'auras là c'est pas forcément le meilleur au monde je sais que t'auras la qualité il faut aller chez Décathlon et c'est ça la réponse à Amazon je pense c'est jusqu'au jour où Amazon fera ce que fait Alibaba Amazon commence à avoir des produits en marque propre en NDD ils peuvent le faire oui mais non pas forcément la top qualité enfin bref c'est ça je viens de le voir tout à l'heure j'ai cherché un truc une carte mémoire et tout j'ai vu que vous avez des cartes mémoires sous leur nom alors dernier sujet mais vous allez sans doute voter en touche et puis on va se dire au revoir c'est agence ou intégrateur il y a une lutte très clairement entre les agences de publicité et les intégrateurs parce qu'on se rend compte qu'on est tout simplement dans la stratégie et que la stratégie longtemps ça a été la stratégie marketing et que tout d'un coup ça devient aussi la stratégie technologique et on voit des sociétés ces jeunes sociétés qui ont pris la parole toute la journée combien il y a eu d'agences qui ont pris la parole aujourd'hui ? il y a eu 7-8 agences aujourd'hui qui ont pris la parole un peu répartie une qui est venue deux fois voilà mais il n'y a pas d'agence des grands groupes d'agences j'ai déjeuné avec le patron des agences Avas de Leceux Mathieu de Leceux et pour savoir ce qu'on pouvait faire ensemble j'ai j'échange avec Sadoun et en fait l'impression que j'ai c'est que ces gens là sont pris dans un tourbillon actuellement et ils ont tellement de travail à faire et tellement d'opérationnel à faire qu'ils ne peuvent pas prendre le temps d'avoir une réflexion stratégique alors ils la conduisent ils rachètent Sapiente mais ils n'arrivent pas à intégrer Sapiente donc il faut que Sadoun règle les problèmes d'intégration de Sapiente et il n'a pas le temps alors que eux qui sont nés avec le digital l'ont dans le sang ils y pensent tous les jours tandis que Sadoun il faut qu'ils gèrent tous ces gros problèmes avec ces grands patrons là par exemple le fait de récupérer l'achat de L'Oréal pour tout le monde WPP récupérer L'Oréal pour tout le monde moi la veille et puis boum Maurice est intervenu Lévy est intervenu donc tous ensemble ils ont réussi une exprémisse à sauver leur client symbolique français s'ils l'avaient perdu qu'est-ce que ça aurait été et donc quand t'es pris là-dedans tu peux pas avoir c'est hyper stressant enfin c'est oui mais regarde quand Arthur Sadoun dit que son plus concurrent c'est Accenture Interactive Accenture Interactive fait exactement la même chose que les agences c'est-à-dire qu'il achète des technos les unes après les autres et il tâche d'avoir un panel de solutions et pourquoi ça marche si bien à Accenture Interactive pourquoi ils ont une telle progression du chiffre d'affaires je suis pas sûr le chiffre d'affaires c'est pas la mesure de la rentabilité de la performance je connais pas la performance en principe d'Accenture Interactive mais je suis pas sûr que le modèle d'Accenture soit bien meilleur que je suis publiciste après c'est une question de compétence de bon choix et de réponse correctement au client et il y a plein de façons différentes de le faire par contre ce que tu disais c'est clair c'est que les deux métiers sont en train de se frictionner de façon très très forte une réflexion monsieur Esrati moi j'observe qu'on a trop tendance à technologiser cette industrie du marketing de la communication on oublie un peu le client on oublie les émotions on oublie la valeur on oublie l'innovation le produit j'ai peur que la technologie mise un petit peu trop en avant devienne très nivelante parce que finalement il n'y a pas plus ressemblant à une application mobile qu'une autre application mobile en général il n'y a pas plus ressemblant à un chatbot qu'un autre chatbot d'ailleurs quand on est justement chez Alexa c'est la même voix qui nous parle donc en fait on ne sait même plus si c'est la marque X ou la marque Y donc à un moment donné il va falloir essayer de travailler la différenciation des marques et essayer de le faire avec autre chose que simplement l'usage de la technologie du digital le mot digital d'ailleurs il me risque le poil est-ce qu'on peut avoir un accent sur Amazon un accent chinois bonjour est-ce que vous avez commandé tous les systèmes de générateurs de voix sont paramétrables il vous manque tu peux choisir vous voulez pas jouer au boule suppose que tu utilises je vais donner un nom est-ce que tu connais Amazon Pauline il fait beau aujourd'hui non mais tu connais Alexa mais est-ce que tu connais Pauline je connais Pauline alors c'est pas Pauline P-A-U-L-I-N c'est Pauline P-O-P-O-L-Y-N c'est en fait le moteur de générateur de voix d'Amazon qui est un SDK pour les développeurs avec lequel tu peux paramétrer des dizaines de voix différentes de langues différentes et tu peux gérer l'intonation tu peux gérer tout ce que tu veux tu peux avoir une voix qui parle vite une voix qui parle lentement tu peux personnaliser ta voix en fait Olivier ton chat a faim voilà t'as appelé ton épouse c'est son anniversaire c'est assez flippant je propose qu'on donne le dernier mot à Philippe qui est donc le responsable qui est co-responsable de cette journée et qui a travaillé sur toutes les technologies et qui encadre notamment et plus les benchmarks qu'on fait nous-mêmes quelle est ta conclusion Philippe ? ma conclusion c'est que cette journée nous a servi un petit peu de bande de test de certains sujets de certaines technologies qu'on avait justement pensé présenter au benchmark de Barcelone désormais et là ça nous a conforté sur certaines approches certaines manières de présenter les choses et comme tu l'as dit la techno c'est bien mais il y a aussi la stratégie il y a l'humain et on a choisi de faire deux choses dans ce benchmark à Barcelone certes de faire des comparatifs de techno entre elles parce que certaines s'y prêtent un peu plus que d'autres catégories je parle mais des fois on va présenter plutôt un écosystème parce que parfois on peut faire travailler plusieurs technologies entre elles parfois on peut rajouter de l'humain à l'intérieur on peut rajouter de la stratégie derrière et c'est plus facile à expliquer de cette manière là plutôt qu'un simple tableau celui-ci est meilleur celui-ci est plus rapide etc. donc moi ma conclusion c'est que ça nous a confirmé sur pas mal de choses que l'on présentera à Barcelone et voilà je terminerai sur deux petits points le premier c'est de tester tout simplement la plateforme que l'on a lancée c'est-à-dire celle de digitalbenchmark.com de nous faire vos retours parce qu'elle est nourrie de vos avis et de déposer des avis sur les technos que vous utilisez c'est des avis anonymisés nous on est obligé de savoir qui vous êtes pour nous assurer que c'est pas un faux avis publié par la société elle-même par exemple ou un avis méchant publié par un concurrent mais votre nom n'apparaît pas et il est supprimé dès l'instant qu'on sait que c'est vous voilà l'info est détruite et le deuxième point c'est celui de se préinscrire alors c'est pas une inscription automatique c'est de se préinscrire pour l'événement de Barcelone c'est du 4, 5, 6 avril on reviendra bien sûr par la suite vers vous pour vous dire si c'est possible de venir ou pas dans tous les cas on va communiquer dans les prochaines semaines maintenant les prochaines semaines on va être plutôt plus tôt aux prochains jours sur le programme sur le timing voilà tout simplement ben merci j'espère que ça vous a plu et à la prochaine merci merci beaucoup merci 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 merci